Musique de générique Pour le 9ème épisode du Skyblog Donc on se retrouve sur notre petit lac artificiel Souvenez-vous, on venait le construire Et on a beaucoup avancé depuis Alors déjà je me suis découvert un nouveau truc C'est que avec mon petit grade Bien sympathique Je peux voler, voilà, donc ça déjà c'est une chose Bien sympathique et bien pratique Quand on a besoin de build Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Ici, alors là vous êtes en train de vous dire Waoua, 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 mais qu'est-ce que c'est que cette chose Donc qu'est-ce que c'est que cette chose, bah tout simplement C'est une usine à gold, donc elle est pas encore très très bien Optimisée, donc ça va Venir et plus tard je vais remplir jusqu'à là-bas Alors il faut savoir que l'obsidienne coûte Très 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 cher C'est-à-dire que là vous en avez déjà pour 100 000 d'obsidienne Environ, ce qui m'a d'ailleurs Bien augmenté mes yes level, parce que l'obsidienne Ça augmente les yes level Mais du coup là ça m'a coûté très cher Alors vous vous dites comment t'as reçu cet argent Léo, et aussi il y a un beacon là Une usine à Netherwart, voilà ça a poussé pas mal de fois Ça m'a permis de gagner déjà pas mal de thunes Là j'ai pas replanté d'ailleurs Mais bref, ça c'est le plus important que j'ai fait Donc comment j'ai pu gagner cette thune ? Alors il faut se dire que À la base ça partait d'un délire J'avais fait un truc genre Venez participer à la campagne présidentielle Alias usine à gold et tout En faisant des dons Parce qu'il me fallait quand même Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent Hop, on va se lâche vite Du coup ce que j'ai fait C'est que j'avais demandé à des gens de faire des dons Et j'ai reçu des énormes dons Donc j'attribuais des grades de président de la république Et tout aux gens Voilà, donc si vous reconnaissez vos noms Ça passe ici Voilà, hop, je l'ai fait passer Donc, comme ça Bah, vous pouvez voir Et en gros, avec ça J'ai récolté environ 100 000 Autant vous dire Que j'étais en mode What the fuck Comment ça a fait pour marcher Je sais toujours pas comment j'ai fait pour que ça fonctionne Mais ça a fonctionné C'est l'essentiel Du coup on se retrouve avec cette énorme chose Donc comment ça se passe en fait Hop, je vais vous montrer ça En gros, les pigmen spawnent des grands portails Parce qu'il faut savoir que plus les portails sont grands Plus les pigmen vont spawner facilement Et donc une fois qu'ils vont spawner En fait, ils vont pas se rendre compte Qu'il y a des dalles Enfin, des dalles, des traps Et vu qu'elles sont ouvertes Bah, ils vont compter ça Comme là, il y avait des blocs Du coup, ils vont avancer Et ils vont tomber Là, il y a un grand grand truc d'eau Et ils vont être conduits ici Qui va les conduire ici Où il y a des hoppers Où ils vont crever Alors, pour l'instant Ça rapporte pas de ouf Parce que tout simplement Déjà, il n'y a pas tous nos portails Et ce que je vais faire C'est que finalement Je vais m'arrêter ici Comme ça, ils vont prendre beaucoup de dégâts Et je pourrais les tuer avec une épée Genre looting 3 C'était ouf de faire Rien de bien intéressant Donc, vous voyez On va améliorer ça Mais bref Aujourd'hui, on se retrouve pas non plus Trop pour parler de cette chose J'ai également rajouté Beaucoup de spawners à golems Parce que maintenant On a les 5 spawners Donc, c'est la limite des 5 spawners Normalement, il y a une limite De 5 spawners par île Donc, du coup Là, on a les 5 spawners Ce qui se passe C'est qu'il y a des golems Qui spawnent Comme vous pouvez le voir Et puis, ils sont tout simplement Retirgés vers la lave Et puis après, ils meurent Ils droppent leur stuff Et j'ai dû agrandir un petit peu l'usine Pour faire des trucs comme ça Parce que, tout simplement Ça loote beaucoup Alors là, vous voyez juste ça Mais sinon C'est entièrement rempli de fer Et de coquelicots Donc, autant vous dire Que ça rapporte Bref Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire ? On a un grand truc à faire Alors déjà, ce que je vais faire C'est que je vais remplir Toute cette zone de bloc de fer Et puis, ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Une nouvelle salle des coffres Parce que Vous vous doutez bien Que maintenant Avec tout ce que j'ai pu faire Ça commence à devenir Un petit peu encombrant J'ai beaucoup de ressources Avec les kits et tout ça Voilà Vous voyez Oups Je clique sur la ville Hop Hop La cobblestone J'ai dû en mettre partout Et tout Donc, c'est plutôt horrible Là-dedans, il y a des spawners D'ailleurs C'est des trucs Du nether et tout Il y a un iron golem spawner En trop Que j'avais loot Je ne sais plus quoi On me l'avait passé Je ne sais pas quoi Mais du coup, je l'ai là Je verrai ce que j'en fais Peut-être je le vendrai Genre, mais ça Ce sera pour une autre fois Ou au rec Mais bref Du coup, on est là Pour remplir cette grande zone Donc ça, bien sûr Je ne vais pas le faire en parlant Parce que ça va prendre Beaucoup de temps Donc, je vous propose Un petit Pas forcément de time Pas une cinématique Mais juste un petit accéléré Donc là, j'ai réservé Un coffre au bloc de fer Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Donc, tout simplement Je vais commencer à remplir tout ça Et puis moi, je vous dis A tout de suite Et voilà Relégent Donc, comme vous pouvez le voir J'ai tout rempli Alors, ça m'a coûté Je ne sais combien de stack de fer Enfin, de bloc de fer Pardon Mais bon C'est bon C'est rempli Donc, je vais pouvoir Re-ranger ce qu'il me reste De faire là-dedans Donc, ça suffira Pour faire la nouvelle Salle des coffres Qui sera donc Un petit peu comme Le coffre fort de Picsou Du coup, ouais Je pense que je vais la faire En fer et en or Comme la vraie un peu J'ai vaguement une idée en tête Ça fait longtemps Que je n'ai pas revu ces machins Mais je pense que J'ai une idée en tête Sinon, j'irais chercher Une petite image sur Google Afin de m'aider Mais normalement Ça devrait passer Du coup, on va la faire Quelque part sur le coin ici Et puis, on va voir Ce que ça donne Alors, comment on va faire D'abord pour se débarrasser De tous ces mobs Parce que maintenant Qu'on a ouvert ça On va avoir besoin De se séparer de ces mobs J'aimerais bien avoir des torches Sauf que je n'en ai pas Est-ce qu'il n'y en aurait pas Quelque part J'ai peut-être du charbon Non, je n'ai pas de charbon Et ça, c'est un peu plus complet À ce que prévu Bon, est-ce que j'ai des blocs Ouais, c'est bon J'ai ça J'ai des bûches Et ce que je vais faire C'est que Ouais, j'ai que ça à faire De toute façon Ok Bon, on va aller faire Brûler un petit peu de bois Et puis, on va pouvoir Se faire du coup Avec ça Du stuff nécessaire Donc Comment on va organiser ça On va Les Là Qu'est-ce que ça m'a fait On va organiser ça De cette manière Ouais, ça va être bien Comme ça Vu que j'ai quand même Beaucoup de four Ça va nous permettre De Tout cramer Assez facilement Normalement J'ai préparé du combustible Pour ce qui arrive Parce que Je pense que Je n'en aurais pas assez Sinon Bon, bah c'est bien Et comme ça Du coup Ça nous fera Du charbon de bois Un charbon de bois Qui va nous permettre De nous faire des torches Et du coup Ce sera nickel Qu'est-ce qui était en train De cuire là-temps Des briques Je ne sais même pas Que j'avais fait Cuire des briques Bon, on va dire Qu'elles étaient déjà là avant De toute façon Bah c'était Ouais, elles étaient déjà là avant Mais je vais totalement zapper Alors Qu'est-ce que Ah, il n'y avait pas de combustible Dans celui-là Hop Ok, bah du coup On va attendre que ça cuise Et puis je le retrouve Une fois que tout a cuis Et relégeant Voilà Donc j'ai fait cuire Tout simplement Notre sympathique fer Et maintenant Ce qu'on va faire Donc c'est qu'on va Se faire un petit peu de bâton Hop Voilà De stack de bâton C'est parfait Et on va se faire Et on va se faire tout simplement Plein de torches Afin d'aller couvrir la zone d'en bas Avec toutes ces torches Parce que Comme vous pouvez le voir Sinon il y a beaucoup de mobs Qui vont spawn Et c'est pas trop Pour nous Donc voilà Je vais remplir juste ici Du coup c'est parti De toute façon On a beaucoup de torches Donc autant bien les utiliser Bien en placer plein Hop Oula Tiens j'ai déjà perdu un stack Enfin perdu Placé Hop Voilà Voilà Là c'est Vous me direz Ça en fait beaucoup Mais bon J'ai un peu la flamme De bien les disposer Donc on fait ça Un peu comme ça Ça suffira Normalement Ça passe Tranquillement On manquera pas de torches En plus Et là S'il y a encore des mobs Qui peuvent spawn Après ça Franchement Je leur dis GG Parce que là Ça risque d'être hardcore De pouvoir spawn ici Parce que Vu le nombre de torches Et l'intensité de lumière Qu'il y aura Je pense que Les mobs On peut leur dire au revoir Pendant un long moment Sur cet étage Hop On remplit bien tout Là Là il ne me reste plus grand chose À remplir déjà Il nous reste encore pas mal De stacks de torches Qu'on pourra placer Oula Qu'est-ce qu'il se passe Les creepers qui explosent Oula Alors les mobs Ils sont pas contents Quand on torche tout Apparemment Ils sont pas très très heureux De notre décision Et ils décident De se révolter contre nous On va torcher ici aussi Maintenant qu'on a des torches C'est-à-dire qu'il coûte autant en profiter Hop Là Voilà Voilà Euh bon Si là ça suffit pas Peut-être là Juste un petit peu Hop Là Et Normalement C'est Très très bon Ici aussi Ouais J'avais zappé Comme ça Ce sera fait Ah On va mettre un petit peu D'écart Comme entre Les torches Parce que là On en a mis quand même Beaucoup 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 On en a vraiment mis Énormément Bon au moins Le bon côté Ce sera que ça Risquera pas de spawner Comme je l'ai déjà dit Et ça Ce sera déjà très très bien Quitte à ce que ce soit pas très très beau A cause du nombre de torches Peut-être plus tard Voir si on peut remplacer ça par de la glowstone Mais bon pour l'instant On a pas trop les moyens de prendre plein de glowstone Donc pour l'instant on va laisser ça comme ça Ce sera très très bien On va aller se débarrasser des araignées Et puis on va tout simplement pouvoir Commencer la construction de notre truc Du coup je vais juste tuer les araignées En speed art Et puis Et voilà les gens Donc c'est bon là Tout est rempli de torches Y'a plus aucun mob Donc on va pouvoir entamer notre construction tranquillement Bah écoutez tout simplement Je vais prendre beaucoup de blocs de fer Je vais peut-être en faire aussi en bas Il me faudra de l'or pour faire le signe du dollar Pour mettre le gros truc Donc je pense qu'on va vraiment le faire sur l'extrémité Un truc genre 16x16 Un truc genre ce serait sympa Au niveau de la taille Et puis on va tout simplement entamer ça Du coup je vous laisse une sorte de petit timelapse Entre guillemets Peut-être accéléré Plutôt on va appeler ça comme ça De cette fameuse usine Qu'on est en train de construire Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien sympathique Eh bien nous avons enfin fini cette fameuse Enfin ce fameux coffre géant Voilà je vais juste me slush feed Hop Est-ce que vous êtes prêts les gens à voir la grande chose ? 3, 2, 1 Alors c'est un petit peu bouillé comme plan de caméra On va pas se mentir c'est un petit peu drôle Mais on le voit bien Il est là Il est bien 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 doré Il est bien bien métallisé Ça rend très très beau avec les shaders S'il est géant et là dedans du coup qu'est-ce qu'on va stocker ? Alors comme vous avez peut-être pas pu le voir dans le timelapse J'ai mis un petit système redstone pour les portes Eh bien là dedans nous allons stocker un petit peu Comment dire tout ce qui est nos coffres et tout ça Donc c'est notre nouvelle salle des coffres Parce que tout simplement là-bas ça commence à être beaucoup trop rempli Donc là je pense que ça sera moyen de tenir bien bien longtemps Si on fait bien Si on aménage bien des étages et tout Donc ça l'aménagement je pense que je vais le faire hors caméra Parce que ça risque d'être très 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 ennuyant pour moi à faire Et très très long surtout à faire Parce que bon je pense qu'aménager tout ça Ça va prendre du temps Mettre les lumières Donc je pense que je vais mettre de la glowstone et tout Faut aller la chercher au nether Donc je pense que ça va prendre pas mal de temps Donc ça ça se fera hors cam Mais en tout cas c'est bien On a réussi à le finir Donc je suis content Ça donne un bel esthétique à la chose Donc franchement les gens On a bien réussi notre coup Là je pense que c'est le cas de le dire On a réussi à faire quelque chose franchement de clean et tout Donc moi je suis plutôt content du résultat final Pour le coup On peut se féliciter Limite j'ai envie de vous dire Là c'est réussi Donc franchement là on a quand même réussi bien bien notre coup Franchement on a fait quelque chose de super bien je pense Bon après j'ai regardé dans la vraie émission Entre guillemets dans le Picsou Je sais plutôt des magazines d'ailleurs je pense Des livres et tout ça Mais de base Ça c'est sur une colline Bon là c'est sur du fer Mais peut-être un de ces quatre On pourrait s'amuser à creuser ça un petit peu Et à faire en sorte que ça fasse un tour Et puis après ça donne une sorte de colline Pour orner ça Donc dites-moi votre avis là-dessus en commentaire Bah j'en tiendrai compte Je verrai si on fait une colline ou pas Donc dites-moi si vous voulez une colline ou pas Ceux qui sont arrivés jusqu'à là pour la vidéo Ça peut être sympa D'ailleurs du coup ça vous avez pas dû le voir dans le timelapse Mais j'ai pas mal galéré avec le système redstone Parce que genre à chaque fois ça m'activait les pistons et tout C'était le bordélique Mais là c'est bon j'ai réussi à trouver un truc simple Plutôt ergonomique Bon ça va c'est pas un truc de gros malade Mais au moins ça tient Puis du coup comme ça on a une petite porte un peu plus stylée En or bien sûr N'exagérons rien Mais qu'est-ce que tu fais là Tu n'es pas censé pouvoir apparaître Monsieur le zombie je suis désolé Mais ici c'est un espace privé Tu n'es pas censé pouvoir apparaître Où est-ce qu'il y a un trou Je sais pas Bon on surveillera ça un autre jour C'est pas trop le moment De surveiller ça Mais sinon je pense qu'on en a un petit peu fini avec cet épisode On n'avait pas grand chose à faire C'était juste Enfin grand chose C'est tout de même un truc assez gros Ce fameux coffre Et puis j'avais quelque chose à vous montrer Dont cette superbe usine gigantesque D'ailleurs qui me fait bien laguer quand je passe à travail Mais bon écoutez c'est cool Pour l'instant elle est là Donc on va la garder Franchement je n'ai pas vraiment envie de l'effacer Et d'ailleurs je ne compte pas le faire Parce qu'elle est quand même déjà très très bien Par contre je compte hausser ça Et afin qu'on puisse tuer les pigments Du coup avec l'épée looting Ce sera mieux Ici d'ailleurs il y a un gros machin là Pourquoi ? Parce qu'en fait de base j'avais fait un trier item Mais déjà il faut savoir que les coups Enfin le nombre de hoppers par île Pardon A diminué On peut qu'en mettre 45 par île Donc j'ai dû enlever ce trier Parce que ça me coûtait des hoppers pour rien Et puis il y avait eu des bugs un peu Et tout Donc je me suis dit c'est bon On va sauver des hoppers Comme ça on sera tranquille Et puis voilà quoi Donc si vous voyez un gros bout comme ça Bientôt il sera plus là je pense C'était une sorte de salle des machines Mais maintenant vu qu'il n'y a plus de trier ça sert un peu à rien Enfin bref du coup c'est une bonne usine à golem ça aussi Je suis juste que je reste genre ici un petit peu de temps Et puis ça s'enlève vite D'ailleurs il faudra que je vois si je peux enlever ce petit bloc de bedrock Qui est en train de tout bloquer Un petit peu Pas bloquer forcément Mais c'est pas très très beau Quand vous voyez ça dans le paysage C'est pas forcément fou On pourra aussi voir si on fait peut-être d'autres constructions Ici ça pourrait être marrant Je sais pas quoi Mais on verra bien Ici aussi peut-être mettre un accès genre au coffre Parce que là ça sert un petit peu à rien C'est juste une reproduction de l'image que j'avais vue Mais je pense qu'il y a quand même un accès genre à l'intérieur du coffre Donc ça On verra ça dans de futurs épisodes les gens Et puis du coup moi je vous souhaite bien vous porter De passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit Ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo Comme je l'ai dit à chaque fois Du coup ouais portez-vous bien les gens N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça me fait très très plaisir à chaque fois A lâcher un petit commentaire A partager la vidéo A vous abonner Voilà Ça fait beaucoup de choses Et aussi venez sur Twitter Parce qu'il y a des petites exclusivités Niveau graphisme Je vous le cache pas Je poste quelques bannières en exclusivité Que vous ne verrez même pas sur la chaîne Donc ça peut être sympa Twitter en description Voilà si vous n'avez pas Enregistrez-vous C'est sympa Twitter Puis voilà Ça fait beaucoup de choses à faire Je sais Mais bon je vous invite à le faire Parce que c'est toujours sympa Et puis du coup moi Je vous dis à très très bientôt Les gens on se retrouve donc la semaine prochaine Pour le dixième épisode Déjà Ça fait beaucoup d'épisodes Mais c'est sympa L'IP du serve en description Comme d'habitude Et puis bah du coup Moi je vous dis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz